Plusieurs d'entre vous, vous allez également pousser des fauteuils avec vos copains dedans et à voir comment c'est difficile. Offrir un nouveau regard sur la condition du handicap, c'est l'objectif de la rencontre organisée au lycée Patu de Rosemont à Saint-Benoît ce matin. Au travers d'ateliers, les adolescents, qu'on sait parfois moqueurs, ont pu appréhender les difficultés des personnes vulnérables. Sylvano, en formation d'agent de sécurité, en a tiré quelques bonnes leçons. Que la vie n'est pas facile, que tout le monde est différent et il faut aider les gens qui sont en besoin. C'est bien de faire ça par rapport aux autres personnes, comme ça ils voient un peu comment ils sont en fait. Ils croient que c'est facile et tout, mais en fait non, c'est toute une organisation d'une force. Il faut être vraiment fort pour faire tout ça en fait. Pour cultiver la sensibilité des jeunes, les établissements scolaires ont parfois recours à l'expérience des associations. Soutenu par la mairie de Saint-Benoît, c'est l'association En Distraction qui est à l'origine de cette action pédagogique. Aujourd'hui, on est présents dans le cadre de la journée internationale du handicap à travers des ateliers de sensibilisation. Et Léonard, ici présent, je parle en son nom là, est très très heureux d'avoir pu participer à cette journée. Toujours motivé à nos côtés, pour montrer que malgré le handicap, notre handicap n'empêche pas de nous bouger. Quel message vous avez envie de leur dire aux jeunes que vous rencontrez aujourd'hui ? Quand vous croisez des handicapés, de ne pas porter des jugements et de pressentiments envers l'handicap. Allez aller dans un musée. Une matinée au cours de laquelle les jeunes ont pu découvrir Lino, comédien. Il est intervenu dans un sketch pour raconter sa vie depuis qu'il a perdu sa jambe dans un accident. Merci les gens, t'applaudis. Merci les gens. Et c'est comme ça que vous commencez à être comédien. Et voilà, au revoir.